On a fait la preuve quelque part que quand il y a les circuits courts, mais c'est dans les années 90, on était trop précurseurs, et on pouvait très bien s'en tirer. Le mouton, c'est le dernier rempart contre la désertification. Dans une région qui n'est pas céréalière, quand on enlève le mouton, il n'y a plus rien. Et on a monté des programmes de recherche pour valoriser la laine de mouton, conjointement entre l'Espagne et le Portugal. Il faut toujours se fier aux apparences. Il n'y a pas à dire. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique La meilleure solution pour avoir des animaux résistants au parasitisme, résistants aux maladies, c'est de bien les nourrir avant tout. Musique de générique Les personnes du cas qui m'ont inspiré, c'est des personnes qui avaient eu la colère mais qui l'avaient transformé dans une action concrète et dans une vision du monde qui est positive. J'aime bien l'idée de méditation, c'est que tu médites pour être bien centré, aligné pour après faire un passage à l'action et ton action est juste parce qu'elle touche cet endroit là, qu'il y a un endroit. Ou quand tu touches cet espace là, ce que tu fais ça part du bon endroit et c'est juste et du coup c'est fluide et t'as comme dit Yoda l'univers avec toi. Et s'il y a un crime contre l'humanité c'est celui là, c'est de ne pas laisser le temps aux gens de se rencontrer et d'être juste là en pilote automatique. Et faire de nous de plus en plus des bouscadiers et des robots, je pense qu'il y a autre chose et c'est ça qu'on a voulu aussi montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada